comment tenir sa résolution de perdre du poids durant cette année bonjour je suis Laetitia Gelli hypnothérapeute à Pertuis près d'Aix-en-Provence et aujourd'hui dans cette première vidéo d'une série de trois je vais vous parler de comment tenir sa résolution pour perdre définitivement du poids dans cette série de trois vidéos nous allons voir et bien un ce que je vous disais donc tenir sa résolution de perdre du poids de pourquoi les régimes ne fonctionnent pas et comment vous pouvez quand même perdre du poids même si les régimes n'ont jamais fonctionné sur vous ou peut fonctionner alors quand je dis jamais fonctionner pour moi un régime qui fonctionne ça veut dire que vous perdez du poids définitivement sans jamais en reprendre pour moi un régime où vous perdez 10 kg 15 kg mais que vous les reprenez derrière c'est un régime qui ne fonctionne pas donc dans la deuxième vidéo on verra pourquoi les régimes ne fonctionnent pas et comment on peut quand même perdre du poids et dans la troisième vidéo et bien perdre définitivement du poids ou retrouver son poids de forme comment retrouver son poids de forme alors sans plus attendre et bien voyons comment il est important d'abord qu'est ce qu'il est important de faire pour pouvoir tenir votre résolution de perte de perte de poids alors ce qui va être important dans pour pouvoir tenir contrairement peut-être aux autres années cette fameuse résolution ça va être d'être le plus précis ou précise possible c'est à dire de déterminer le poids que vous voulez atteindre alors je vous en prie un poids raisonnable si vous pesez 50 kg et que vous faites à mettre 60 ne vous donnez pas comme objectif de perdre 20 kg c'est inutile voire même dangereux pour vous mais si vous faites à mettre 60 et que vous faites 80 kg raisonnablement vous pouvez perdre 20 kg aisément si c'est votre objectif après peut-être qu'en fonction de votre morphologie 10 kg ça sera suffisant pour vous mais en tout cas définissez le poids que vous voulez atteindre ou alors définissez la taille de pantalon dans laquelle vous voulez rentrer par exemple je veux rentrer dans un 42 aujourd'hui je fais un 48 pour moi l'idéal serait de rentrer dans un 42 ou dans dans un 38 ou dans un 36 peu importe à part à partir du moment où votre objectif est réalisable et sensé ensuite ce qui va être important c'est aussi de définir pourquoi vous voulez perdre ce poids là qu'est ce qui est important pour vous dans le fait de rentrer dans un 38 par exemple est ce que le fait de dire je veux rentrer dans un 38 parce que ma cousine rentre dans un 38 et je veux faire comme elle est ce que c'est un pourquoi raisonnable ça je vous laisse en juger par vous même alors en quoi c'est important de définir son pourquoi le pourquoi va être celui qui va vous tenir dans votre résolution dans les moments difficiles donc il faut absolument que votre pourquoi soit blindé si c'est pour ressembler à la cousine c'est pas trop blindé du coup ben là vous allez facilement lâcher votre résolution peut-être vous pouvez vous demander si ça a déjà été une résolution pour vous lors des années précédentes qu'est ce qui a fait que je n'ai pas tenu ça c'est important et c'est très très utile de se dire dans les années précédentes pourquoi je n'ai pas tenu qu'est ce qui a fait que je n'ai pas tenu très souvent ce qu'on retrouve c'est bien parce que pourquoi n'était pas suffisamment défini ou alors pas suffisamment centré sur soi ou alors que le pourquoi était trop difficile à tenir c'est parce que j'avais la pression de mon entourage voilà allez étayer et écrivez surtout prenez un cahier et écrivez qu'est ce qui a fait que les autres fois ça ça a échoué pour vous ça va être vraiment une mine d'informations de ben juste simplement pour ne pas reproduire cette année souvent quand on échoue les fois précédentes on se dit oh là là je suis nul vous savez on se flagelle en se disant oh là là je suis nul j'ai pas réussi etc je n'y arriverai jamais alors que le plus important quand on ne réussit pas quelque chose c'est de tirer les leçons de cette non réussite parce que comme je dis souvent l'important c'est pas l'objectif c'est comment y aller donc si les années précédentes vous avez utilisé des chemins qui n'ont pas été les bons je vous invite vraiment à les mettre en surbrillance à les éclairer et à regarder tous ces chemins qui ont fait que ils ne vous ont pas mené à cet objectif alors pourquoi regarder tous ces chemins là et bien pour que aujourd'hui dans cette nouvelle année vous ne reproduisiez pas ces mêmes chemins parce que ce qui est important c'est pas de ne pas se tromper tout le monde se trompe ce qui est important c'est de ne pas recommencer les mêmes erreurs donc si vous avez emprunté le chemin A, le chemin B, le chemin C, le chemin D et que vous savez que tous ces chemins là ne vous ont pas mené vers votre objectif en réalité en réalité écoutez bien parce que ça vaut aussi pendant le reste de votre vie en réalité vous êtes riche de connaître tous ces chemins A à D vous êtes riche de savoir que tous ces chemins A à D ne vous ont pas mené à votre objectif donc pourquoi vous êtes riche bien parce qu'aujourd'hui ce que je vous invite à faire c'est à prendre de nouveau un chemin pour atteindre cet objectif de perte de poids et bien de ne pas recommencer à passer par le chemin A, B, C, D c'est pour ça que je vous dis prenez un cahier et écrivez tout ce que vous avez fait les années précédentes et qui n'a pas fonctionné pour ne pas aujourd'hui refaire les mêmes erreurs et si ça ne tient pas quand bien même c'est le chemin E que vous avez créé aujourd'hui ne fonctionne pas soyez créatif et faites un chemin F, G, H vous avez de la marge jusqu'à W, X, Y, Z vous pouvez même recommencer du début avec A', B', C', etc surtout ne lâchez jamais votre objectif lâchez les chemins qui ne vous ont pas mené à cet objectif ça c'est vraiment très très important ne lâchez pas votre objectif lâchez simplement les chemins qui ne vous mènent pas vers cet objectif donc pour tenir votre résolution de perte de poids en cette nouvelle année ce que je vous invite à faire c'est de décrire de décrire et décrire sur un papier le pourquoi pourquoi vous voulez perdre du poids bien parce que vous avez mal au genou parce que vous avez trop de cholestérol parce que vous avez envie de vous sentir séduisante parce que vous avez envie de reconquérir quelqu'un voilà soyez créatif ce que vous voulez à partir du moment où pour vous c'est vraiment très très important si vous voulez perdre du poids pour faire plaisir à votre mari il y a peu de chances pour que ça réussisse je ne dis pas que ça ne va pas réussir je dis que ça risque dans les moments difficiles justement de ne pas être un bon objectif blindé et bien solide qui va vous aider à tenir ça si vous voulez rentrer dans un 36 parce que votre cousine rentre dans un 36 de la même manière ce ne sera pas un objectif suffisamment blindé à moins qu'il y a un gros challenge avec ça pour justement continuer à être dans cet objectif là voilà je veux cette vidéo courte donc je vais arrêter là rappelez-vous que vous êtes libre d'aller sur mon site internet et de télécharger gratuitement trois audios de relaxation par l'hypnose que je vous offre pour cela vous allez vous taper laetitien-jelly.fr et vous téléchargez gracieusement vos trois audios si cette vidéo vous a plu je vous invite à mettre un j'aime ça fait toujours plaisir si vous la regardez sur Facebook ou sur Youtube et bien n'hésitez pas à mettre aussi vos commentaires et évidemment si elle vous a plu à la partager avec des gens pour qui vous pensez que ça pourra leur apporter quelque chose voilà qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire et bien aller visionner la seconde vidéo sur les régimes ne fonctionnent pas sur moi pardon et je vais quand même réussir à perdre du poids et à tenir cette résolution je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo en attendant prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021